Musique Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera un tuto fimo pour vous montrer comment réaliser ce petit millefeuille au frit rouge donc j'espère vraiment que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite Pour le matériel vous aurez besoin de pastel sec, de fimo liquide, d'un rouleau, d'une aiguille, d'un scalpel, d'un patron qui sera aux dimensions de votre millefeuille de pâte fimo noire, rouge et écrue On va commencer par prendre notre pâte couleur écrue et on va venir l'aplatir soit au rouleau ou alors comme moi à la pasta machine et donc on vient l'aplatir de façon ni trop épaisse ni trop fine et ensuite je vais venir placer mon patron sur ma plaque de pâte et je vais venir découper une espèce de bande aux bonnes dimensions en laissant une petite marge car de toute façon on va venir redécouper notre millefeuille par la suite donc c'est pas trop grave si c'est un petit peu trop grand et ensuite je détaille cette bande en trois parties à peu près égales Puis je vais prendre ma pâte rouge et je vais exactement faire la même chose que pour la pâte écrue je vais venir l'aplatir à la même épaisseur et cette fois-ci je vais venir détailler dans ma bande de pâte deux plaques de pâte rouge étant donné qu'ici on forme la garniture et que tout à l'heure on a tout simplement réalisé les trois couches de biscuits du millefeuille et donc voilà ce que cela donne une fois qu'on a toutes nos plaques de pâte finies maintenant on va pouvoir venir les empiler donc pour ça je commence avec une plaque de pâte écrue puis une plaque de pâte rouge et ainsi de suite jusqu'à arriver tout en haut et quand c'est fait on va venir placer le tout 10 minutes au réfrigérateur afin de durcir la pâte et de faciliter le découpage Pendant que notre millefeuille est au frais on va venir passer à la déco donc moi j'ai décidé de réaliser une petite mure et des petites groseilles et donc pour la mure je suis tout simplement venue prendre de la pâte noire que j'ai roulé en un assez fin boudin et j'ai ensuite découpé plein de petits morceaux de pâte de ce boudin donc voilà je les ai redécoupés ensuite par la suite pour former de très très petites boules afin de réaliser ma mure et donc voilà je viens rouler chaque petit morceau en une petite boule et je viens ensuite les assembler afin de former ma mure et donc voilà ce que cela donne maintenant on va passer à la réalisation des groseilles et pour cela je vais reprendre ma pâte rouge et comme pour la mure je vais venir rouler ma pâte en un assez fin boudin et je vais venir en découper des petits morceaux que je vais ensuite rouler en boule afin de former les groseilles puis à l'aide de mon aiguille je vais venir réaliser les petits trous des groseilles donc voilà j'y vais patiemment parce que c'est tout petit et ça colle un peu donc voilà j'appuie très légèrement et je réalise un petit trou sur chacune de mes groseilles et donc voilà ce que cela donne maintenant on va venir reprendre notre millefeuille qui a bien durci et on va venir y replacer notre patron afin de pouvoir découper notre millefeuille aux bonnes dimensions et donc ensuite je prends tout simplement une lame et je viens découper et voilà le résultat maintenant on va passer à la texture donc pour cela je vais prendre mon aiguille et je vais venir tracer des traits un peu partout sur les parties écrues de mon millefeuille afin de donner cet effet millefeuille tout simplement cet effet de couche de pâte superposée et donc je fais ça sur les 4 faces de mon millefeuille une fois la texture terminée on va passer au glaçage donc pour cela je verse un peu de fimo liquide sur un bout de papier et je vais venir le colorer à l'aide de mes pastels secs donc pour ça j'ai pris du pastel sec rouge et noir que j'ai mélangé avec très peu de noir pour une grosse quantité de rouge afin de vraiment obtenir cet effet de coulis de fruits rouges assez foncés puis je suis venue appliquer mon glaçage sur mon millefeuille et faites attention à ne pas trop en mettre sinon ça risque de déborder et de couler et ce sera pas très très joli une fois le coulis rouge placé sur mon millefeuille je suis venue prendre du coulis blanc afin de former les lignes pour créer l'effet millefeuille et donc pour cela je viens tracer 4 lignes dans le sens horizontal de mon millefeuille puis à l'aide de mon aiguille je vais venir donner le coup final de mon effet millefeuille en traçant des lignes perpendiculairement aux lignes de coulis blanches que l'on vient de tracer afin de donner cet effet millefeuille donc je trace 2 lignes dans le même sens à l'extérieur de mon millefeuille puis une ligne au centre dans le sens inverse et voilà vous avez votre effet millefeuille terminé une fois le coulis terminé je vais venir placer mes petites décos donc pour cela je commence par placer ma mûre dans un coin de mon millefeuille et autour de ma mûre je place mes petites groseilles et voilà la création est terminée il ne reste plus qu'à la cuire 30 minutes à 110 degrés donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu si vous reproduisez cette création n'hésitez pas à la reposter sur Instagram avec le hashtag The Observe et sur ce moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine bye